Et je me dis mais je ne peux plus rentrer sur scène, j'ai été un peu cassé, je n'y crois plus, j'écris un livre. J'écris un livre, c'est une façon de revenir à l'art, et j'écris un livre qui s'appelle « La vie, les femmes, Claude Lévi-Strauss et moi ». Le personnage que je dépeins est un peu l'ancêtre dans la continuité de celui que je vais avoir, un personnage à côté de tout, isolé d'un monde, et qui est là. Et puis Maison d'édition numérique de Québec aime l'ouvrage, je me dis putain j'ai confiance, il prend l'ouvrage et fait faillite, deux mois après j'ai vendu trois exemplaires. Et je me dis mais putain c'est parfait. Si vous êtes tombé sur un passage d'un humoriste sur scène au Festival de Montreux, vous vous êtes déjà peut-être demandé comment il a écrit son texte, enfin surtout qu'est-ce qui lui en a donné l'idée. Du coup avec le Montreux Comédie Festival, on a créé Yellow Mike, un podcast qui retrace l'histoire derrière une bonne vanne, et comment elle a évolué pour arriver jusqu'en Suisse pour faire rire des gens. Je m'appelle Félix, ça fait une dizaine d'années que je travaille pour le Festival, dans la vie je ne suis pas comédien mais réalisateur de comédie, et j'avais envie d'échanger avec des comédiens que je connais bien, et d'autres que je ne connais pas du tout, sur la genèse de leurs sketchs et l'histoire de leurs histoires. Vous écoutez Yellow Mike, aujourd'hui je reçois Julien Santini, merci d'être là, bonne écoute. Alors normalement, je rentre toujours, enfin j'aime bien amener ce podcast avec toi sur scène qui dit une vanne, enfin toi ou n'importe quel humoriste qui dit une vanne. Là, à l'audio c'est un peu plus difficile, donc je vais essayer d'écrire. Sans toi libre, surtout beaucoup de liberté. Tu me dis si je me trompe, mais tu arrives avec un visage hyper, où on se dit mais qui est cette personne ? En levant les bras, en marchant un peu bizarrement, tu laisses des gros temps, des grosses gênes, et tout de suite on est sur quelque chose de qu'est-ce que je regarde ? Et c'est pour ça que je voulais absolument faire ce podcast avec toi, je me dis mais qui es-tu ? Bonsoir à tous ! S'il vous plaît, et allez ! C'est parti pour 7 minutes de rire. Il n'a pas encore dit un mot ! Mais jusqu'où ira-t-il ? Alors, s'il vous plaît, continuez de rire si à un moment il venait à y avoir moins de rire. Je vous en supplie ! Forcez-vous ! Beaucoup de choses sont dans ce moment, dans ces temps que je laisse. Le fait de provoquer la réaction que les gens se disent « qu'est-ce que c'est ? » C'est très très bien pour moi. C'est très très bien parce que si vous vous dites « qu'est-ce que c'est ? » Eh bien, il se passe un truc. Alors, on ne sait pas. Je sais que ça oscille entre eux, c'est bien et c'est gênant. Je le fais bien exprès parce que c'est une façon de dire « maintenant, je vous invite à lâcher prise ». Et là, vous êtes encore un peu dans le monde réel. J'attends, j'attends, j'attends. Et quand vraiment vous allez vous dire « attends, c'est vraiment là ? » Parce que là, je crois que c'est là. Là, oui. Là, allez, le voyage démarre. Mais par contre, on ne revient plus en arrière. On avance, mais cette fois-ci, on va le faire ensemble. Moi, quand j'étais petit, quand j'étais un petit petit garçon, ma mère toujours me disait « Julien, parfois dans la vie, on n'a pas envie de faire les choses. On se force. » Et elle citait une phrase de Confucius qui a dit « Lorsque le viol est inévitable, détends-toi et profite. » « Donc une enfance assez détendue ? » C'est vraiment une manière complètement originale d'aborder le stand-up, en tout cas le one-man, en tout cas la scène. Tu penses ? Pas tant que ça, je pense. Ah oui ? Pourquoi ? Parce que je pense que le but, c'est quand même que l'auditoire soit captivé. que chacun, tu vois, et que chacun, tu vois les humoristes d'hier, chacun le fait avec sa force. Guillermo, M. Sparrow, en une image, en une phrase, en un truc, ils t'amènent de suite sur quelque chose qui est très clair, qui est irrésistible. Mais moi, je crois que ça, je ne sais pas le faire. Ce n'est pas ma force. Et vraiment, je serais pitoyable de vouloir le faire. Ce que je trouve intéressant, parce que tu parles de Confucius, alors tu le fais avec tout ton clown, etc., mais il y a quand même un petit message. Oui, alors, Confucius, c'est que, bon, j'ai un peu honte parce que ça me fait de la veine, parce que je parle de ma maman et je ne veux pas qu'elle le prenne mal. Mais bon, c'est elle qui dépose mes textes à la SACD, donc elle le sait. Mais si tu veux, c'est intéressant de déminer quelque chose, de rire d'un truc, on se dit « attends, c'est horrible », ça reste quand même une punch qui est une punch de vérité. Enfin, moi, j'avais entendu cette phrase et c'était parfait pour le clown parce que, si tu veux, moi, j'arrivais, je savais que j'avais une artillerie lourde avec ça. Donc, tout ce que pouvait se prendre avant en muet était dans l'escarcelle, etc. Ah oui, ça prend déjà ? Oh là là, parfait. Ça prend encore ? Je prends, j'en rajoute un peu. Ah oui, dans tout le jeu d'où j'arrive, je ne veux pas. Bonsoir. Là, je pouvais mettre quatre bonsoirs s'il y avait des rires parce que moi, je savais ce qui venait après. Et après, arrivait le truc. Non, mais moi, franchement, j'ai grandi avec cette phrase et je remarquais un truc. J'avais des amis au début et je disais cette phrase. Et petit à petit, je me rends compte que je n'ai plus d'amis. Alors, bon, je vais sur Google. Et là, récemment, j'observe qu'apparemment, Confucius n'aurait jamais dit ça. Plusieurs questions se posent. La première, qui est vraiment l'auteur de cette phrase ? Et la deuxième, qui est ma mère ? Est-ce que tu penses que c'est clivant ? Est-ce que tu penses que tu laisses quand même du public sur le côté ? Moi, je pense que de façon objective et lucide, oui, oui. Oui, je suis clivant. Je le vois, mais je le vis mal. Ça me fait de la peine parce que moi, j'aimerais tellement... Pour moi, ça me semble très normal. Ça me semble très clair et très simple. Donc, il faut être dans mon univers et juste rien prendre mal et tout va bien, quoi. Comment ça t'est devenu, par exemple, cette idée de traduire des fois en anglais et en espagnol sans aucune raison ? En fait, des fois, tu sors des choses... Je pensais que c'était de l'italien, hein, Félix ? Pourquoi ? Des fois, tu sors des choses et tu nous surprends. Tu te dis, pourquoi ? Tu sais, genre, c'est hyper... On s'attend à rien, en fait. On est complètement... Bien sûr. Mais c'est pour dire inconsciemment qu'au fond, quel que soit l'élément du langage, sa langue, son véhicule, que c'est pas très important. Tu vois ? C'est pas très important. C'est pour ça qu'une phrase, il y a deux mots en anglais, en plein milieu. On se dit, mais c'est absurde. Mais oui, mais c'est parce que c'est vraiment le propos, en fait. C'est aussi absurde d'être là, de vivre, de se dire qu'on fait une représentation humaine où, vous savez que, entre guillemets, comme au théâtre, c'est pour deux faux. Enfin, tu vois ce que je veux dire ? Bien sûr. Qu'on est devant des gens. C'est une représentation de l'homme par l'homme pour l'homme. Il n'y a que lui qui fait ça. Donc, tout ça est quand même un peu absurde. Alors oui, tout ça mérite un peu d'anglais et d'italien que j'ai appris finalement que c'était l'espagnol. Merci. Tellement content de vous voir ce soir, le public. Oh, oh, oh ! Il y a une phrase très très jolie. Une phrase que je trouve magnifique. C'est une phrase qui est de moi parce que je suis quelqu'un qui se cite. Moi, j'ai toujours dit « Public et artiste, nous sommes ensemble. » Oui, mais... Mais nous sommes également séparés. Et ça, ne l'oublions jamais. Don't forget ever, ever. Nous sommes également séparés par cette frontière qui est la frontière de la scène mais qui est une frontière que moi, j'ai toujours appelée également la frontière du talent. C'est marrant parce que, justement, je pense que la majorité des gens cherchent une espèce de stabilité, en tout cas dans ce qu'ils voient. Et donc, du coup, pour eux, c'est pas absurde que, justement, des gens viennent faire des blagues. Mais toi, tu vois l'absurdité de ce truc-là. Bah oui. Et c'est ce qui mène ta vie, cette absurdité ? Oui. Tout ça me semble très absurde. Ok. C'est exact. C'est exact pour ça. Je ne prends vraiment rien en premier degré. D'accord. Tout ça me paraît très, très absurde. Et j'essaye juste d'être, du coup, de A à Z, sans aucune interruption, jamais, never ever, dans cette couleur-là, de la garder. Ok. Il n'y a pas de transition pour moi. Je suis tellement content, en tout cas, de participer à ce festival de Montreux parce que, bien sûr, je le mérite. Mais... Ça a été un long chemin pour venir chez vous. Long, long, ouais ! Quand moi, j'ai démarré en France, j'ai fait beaucoup de festivals, mais ça n'était pas les mêmes. Moi, j'ai participé à des festivals qui étaient organisés par des bénévoles. J'aurais dû me méfier. Je n'ai rien contre les bénévoles. Attention, moi, je le dis toujours, des gens dont le projet de vie est de ne pas en avoir, je respecte. Non, mais le pire, c'est qu'on ne peut rien leur dire à ces gens-là. Ils sont adorables. Ils viennent nous chercher à des heures pas possibles. Salut, Julien, c'est Jean-Yves. Je suis ton runner. Ouais, putain. Je ne sais pas pourquoi ils disent chauffeur. Oh, ils américanisent tout. Bon, tu pars à quelle heure, deux heures et demie matin ? Putain, les yeux qui piquent. Lorsque dans la vie, je me fous de la gueule de quelqu'un, je prends l'accent marseillais. Si tu devais définir ton personnage sur scène, c'est quoi ? C'est un idiot ? C'est un enfant ? C'est une personne seule ? C'est un mec bizarre au bureau ? C'est marrant ce que tu dis. Parfois, moi, je me regarde sur vidéo et je ne me supporte pas, je me déteste. Et je dis, mais pourquoi je prends 15 ans pour faire ça ? Pourquoi je ne peux pas dire une phrase normalement ? Je me déteste, vraiment. Pour moi, non. Alors, ce n'est pas du tout un idiot. Je te jure, je le prendrais trop mal. Les gens, parfois, ils disent ça. Je me dis, mais un idiot ? Mais regardez le fond de ce que je dis. Alors oui, ça n'apparaît pas au premier plan. Mais putain, il y a un vrai fond puisque ça parle de la vie, je crois, quand même. De la différence, de ce qu'elle veut. De la différence. De tout ça. Donc, ni idiot, ni truc. Pour moi, c'est... Marginal, du coup. Mais pour moi, non, parce que c'est la vérité. Pour moi, ce n'est que l'unique tu vois... Putain, je suis un dictateur de... Non, mais tu vois ce que je veux dire. La marge, pas du tout. Parce que c'était pour ça qu'on est venus. On est venus pour qu'il se passe quelque chose sur la scène. Que les gens ressortent en disant « Oh putain, il s'est passé quelque chose quand ça se passe bien. » Donc, si ça s'est bien passé, ils le disent. C'était que c'était... C'était bien ce qu'on était venus chercher. Donc, il n'est fait que le truc qui était marqué sur le papier, en fait. Tu vois ? Vous savez, la dame se gratte au premier rang. C'est très moche. J'espère que tu ne seras pas filmé. Vous savez... Et elle, elle est pratiquement nue. C'est n'importe quoi. À 14h30, mais qui va voir un gars-là ? Bande de gens sans vie sociale. Et donc, pour moi, vous savez, il ne sort pas toujours des bonnes choses, des réunions. Je le sais parce que j'ai travaillé pendant 10 ans dans la fonction publique. Alors, je ne sais pas si dans le secteur privé, c'est pareil, mais chez nous, on avait un trip très, très chelou. Chez nous, on avait beau tous se connaître, ça commençait quand même par un tour de table. Je vais reformuler. Donc, on se connaissait tous, mais on se présentait. J'ai maintenant apporté une petite nuance. On se connaissait tous. On se présentait. Et j'étais stressé. Il y avait les trois personnes avant moi. J'avais tous les symptômes du stress. Le front qui perle, la bouche pâteuse, le cœur qui bat. Et je me disais, mais Julien, mais ça n'est pas normal. Mais ça n'est pas normal de se mettre dans des états pareils, alors que dans le fond, tu sais comment tu t'appelles. Il y a quand même beaucoup de choses où tu as l'impression que c'est de l'impro, mais ça ne l'est pas. C'est fait à la perfection. Tu bégayes. Tu viens changer tes tonalités. Tu joues même du stéréotype des discours, c'est-à-dire en faisant des montées puis finalement en cassant complètement le rythme de cette montée-là. Oui. C'était pour dire est-ce qu'on peut avoir le droit d'être accepté quand on n'est pas sur ce qui aurait été plutôt le code. Et il me semble que la scène, c'est vraiment le seul endroit où peut-être encore une catharsis peut encore fonctionner. Et donc, c'était de me dire s'il y a bien un endroit où normalement la normale, le différent, ça peut devenir un geste artistique pour peu que ce soit bien fait et qu'il y ait une proposition. C'est là que je me suis dit au final je devrais vraiment ne pas mentir. Et puis, c'est ce que j'ai fait au final dans ce sketch avec beaucoup de travail mais où ce n'est pas que du clown mais quand je fais le passage dans mon treu ce que j'appelle les réunions et les tours de table, c'était dire à ma façon ce n'est pas du stand-up mais peut-être est-ce que ça en rapproche je ne sais pas ce que tu en penses mais peut-être plus mais c'était de qu'est-ce que tu en penses ? C'est hyper intéressant parce qu'en fait avant même de penser à une façon de faire rire des textes des façons de se déplacer tu penses à la mécanique avant comment je fais mécaniquement rire sans forcément me poser la question du avec quoi ? Oui ça c'est intéressant ce que tu dis c'est la question tu parles de la question du véhicule ce qui apporte c'est pour ça que les gens opposent stand-up j'en parle dans le spectacle mais ça ne veut rien dire soit des gens font rire et ça marche quel est le véhicule on s'en fout un peu moi en tout cas beaucoup de gens je les trouve brillants je ne sais pas quel est leur style mais ce que je sais c'est que quand ils font quelque chose je les trouve très forts voilà tu vois nous participons donc aux mêmes réunions alors écoutez après ça je ne sais pas si je referai des festivals mais au pire vous savez ce que je me dis je participerai à des galas merci Montreux tu sais moi je regarde souvent les galas dans les backstage qui est un endroit qui est derrière la scène donc c'est agréable aussi parce qu'on peut vous croiser tous les artistes et du coup les artistes regardent forcément les autres et tu fais partie des gens en tout cas qui sont le plus admirés par les artistes aussi parce que tu proposes quelque chose d'original de différent qu'ils ont moins l'habitude de voir c'est vrai mais tu as raison mais je pense aussi dans ce galas on a été choisi par Guillermo et Jérémy et comment dire c'était bienveillant tu vois ce que je veux dire après dans l'autre milieu dans le milieu de l'humour comment est vécu la proposition tu sais je crois que ça en même temps c'est pas trop notre problème mais ce qui était bien grâce à Montreux c'est de se rendre compte aussi à quelle famille d'humoristes on appartient ok ma famille m'a permis de rentrer dans cette famille aussi de Montreux parce que c'est un festival il faut y rentrer et je suis venu grâce à Artus qui m'avait invité en 2019 bonsoir à tous allez je sais ce que vous vous dites bim encore un beau gosse allez c'est parti s'il vous plaît c'est pour les enquis c'est parti pour 7 minutes de bonheur donc moi je m'appelle Julien Santini et j'ai deux passions dans la vie le karaoké ainsi que les films porno on va parler de karaoké j'adore chanter depuis tout petit when I was a young little fucking boy j'ai toujours j'ai toujours aimé chanter toujours à tel point que les gens vous savez comment ils m'appellent dans le milieu les gens dans le milieu me surnoment Juju Belorgane pour une raison qui est très simple en fait s'il vous plaît respectez les gens qui ne rient pas moi je suis je suis démuni même dans mes questions parce qu'en vrai j'ai pas l'habitude de ça je travaille dans l'humour ma façon même de travailler rien à voir avec ça c'est pour ça que je trouve que c'est exceptionnel parce que je vois pas comment on peut commencer à faire ça quoi tu vois ou alors tu vois peut-être comment il s'appelle Andy Kaufman tu vois des gens comme ça qui ont effectivement révolutionné l'humour pour ceux qui connaissent pas c'est un artiste américain il y a un film avec Jim Carrey qui est sorti sur ce personnage qui était complètement dehors des codes de tout ce qui se faisait dans le stand-up et qui est devenu un mythe alors peut-être que tu vois tu regardes ça et tu peux te dire tiens j'ai envie de faire du Andy Kaufman mais est-ce que c'est ton cas c'est-à-dire que t'as vu des choses moi je le connaissais pas comme quand on me parle de Monsieur Fraise c'est après que je regarde du coup parce qu'on me dit tu me fais penser à ça ah ben je regarde donc ça vient de ton esprit pareil quand on me dit Monk apparemment ou physiquement et tout moi je voyais les gens ils dis c'est qui ? j'ai toujours pas vu on me dit ouais c'est un personnage dans une série mais tu sais je regarde peu de choses encore une fois tu vois qui ont un trait à l'humour donc je regardais du cinéma des choses mais donc Andy Kaufman après je regarde et Andy Kaufman du coup je m'intéresse ensuite puisqu'on m'en parle et je me dis tiens qu'est-ce que les gens vont chercher donc ça m'intéresse d'essayer de comprendre et après je me suis rendu compte que c'était un mec qui avait été élu la meilleure imitation de Elvis Presley du monde et c'était ça que je trouvais fantastique quand un jour je l'ai vu dans une émission c'est que le mec arrive et tu te dis mais qu'est-ce que c'est ? et sauf que quand il fait Elvis Presley c'est très très bien fait c'est très bien fait au premier degré c'est très bien fait au premier degré et moi ce que je voulais mon rêve c'était ça je voulais pas que le travail se voit moi je suis je suis capable de pouvoir chanter Bumbo Petit Automobile mais à la façon de Christophe Maé c'est parti démonstration Bumbo Petit Automobile qui paraît si fragile tout en gros merci je vous sente très friand attention parce que je suis pas fort en impro mais j'adore ça et je vous je vous salle chaude alors bonsoir c'est très vite fait comment vous vous appelez Katerina alors Katerina premier rang alors je vais au moins j'essaye donc voilà je travaille beaucoup c'est parce que c'est une obsession ce même pas que je travaille c'est que c'est une obsession donc forcément je travaille je ne sais faire que ça mais je ne voulais pas que ça se voit je ne voulais pas que ça se voit parce que pour moi si ça se voit c'était malpoli c'est pour ça que ça m'intéresse qu'on se demande et qu'on se pose la question parce que si on se pose la question on est toujours vivant mais si on sait on part tu vois ce que je veux dire le jeu est terminé en fait tu bloques les gens tu te fixes juste parce qu'ils se posent la question ben bien sûr sinon le jeu est terminé je pense ben je n'attends plus rien en tant que spectateur il n'y a plus de surprise ça n'est pas pour de vrai tu vois c'est hyper intéressant moi normalement dans la vie je suis fonctionnaire j'ai travaillé 10 ans dans la fonction publique en France et beaucoup de gens souvent énormément à la sortie du spectacle me disent enfin un jour une personne est venue me demander Julien tu faisais quoi toi exactement comme travail et ça je ne pourrais pas vous le dire non c'est pas que c'est secret c'est beaucoup plus simple que ça c'est tout simplement que je ne le sais pas mais par contre je suis sûr que j'étais fonctionnaire pour une raison très simple c'est que j'avais énormément de réunions donc des réunions putain j'en me bouffais 9h du matin réunion 3h du matin wow c'est la nuit et d'ailleurs à force de faire des réunions je sais petit secret que je vous donne ce soir comment arrêter une réunion dans la fonction publique est-ce que vous êtes prêts ? est-ce que vous avez envie de rigoler ? il suffit de poser la question suivante excusez-moi oui très bien mais au final qui fait quoi ? comment t'as commencé parce que la majorité des gens ils vont dans des comédie club ils testent des vannes et tout ça c'est quand même particulier parce que t'as un travail qui est énorme à faire sur ce personnage quand il rentre sur scène il faut le maîtriser ça fait penser à Marc Fraise ça fait penser à ces gens-là tu vois oui mais les effets à l'envers ok ma femme me dit que je fais toujours tout à l'envers et je pense que c'est ma façon d'apprendre c'est-à-dire si on me dit regarde c'est comme ça qu'il faut faire déjà ça va me stresser donc je vais partir très loin tu vois et j'ai fait à l'envers moi j'avais commencé par du théâtre d'accord donc à 20 ans je fais une école d'art dramatique je me destine à ça ça se passe plutôt bien je crois mais je suis un peu fragile et puis si on me fait une réflexion j'ai pas de conservatoire j'arrive pas à être pris par les conservatoires je doute et je demande à ma mère qui est au fonctionnaire maman trouve-moi un travail là je veux être dans la vraie vie je veux un travail ma mère me trouve un travail de fonctionnaire c'est là qu'un jour l'anecdote de Confucius est la venue d'un jour où j'étais malade chez moi j'ai 22 ans dans mon studio j'ai dit maman je peux pas aller au travail ce matin j'ai quand même besoin de le dire à ma mère ma mère me cite cette phrase de Confucius et donc elle m'a dit tu y vas et je vomis suite à Confucius donc la phrase est violente il faut le savoir et donc bon je travaille et je me force et puis après je reprends des études de lettres modernes parce que j'avais pas eu le bac ok j'ai pas eu le bac deux fois et donc je reprends des études de lettres grâce à un bac que j'ai eu d'équivalence au cours du soir donc avec des gens qui n'avaient qui étaient tous en échec scolaire pour faire ce truc donc je me retrouve dans un monde dans un autre monde dans un monde parallèle dans un monde où la journée je ne faisais rien et le soir j'étais avec des gens qui avaient travaillé la journée qui faisaient en sorte d'avoir un bac tout milieu social confondu en échec tu vois ce que je veux dire tout te ramène à ça tout te ramène à ça mais je l'ai et avec mention paradoxalement donc ensuite je fais ma licence et puis après ma licence je passe un concours et j'ai le concours et je pars à Nice faire ce concours honorer ce concours de fonctionnaire un concours de fonctionnaire pour rentrer titulaire d'un fonction public dans un train je rencontre par hasard celle qui va devenir ma femme et qui me dit qu'est-ce que tu fais dans la vie et je lui dis bah écoute je fais du j'ai fait du théâtre mais là maintenant j'ai arrêté et tout elle me dit mais pourquoi tu as arrêté elle dit mais il ne faut pas que tu arrêtes c'est pas possible et je me dis ça me trotte et je me dis mais je ne peux plus rentrer sur scène j'ai été un peu cassé j'y crois plus j'écris un livre je vais écrire un livre c'est une façon de revenir à l'art mais différente sans le jugement et tout et j'ai créé un livre qui s'appelle La vie les femmes Claude Lévi-Strauss et moi le personnage que je dépeins est un peu l'ancêtre dans la continuité de celui que je vais avoir un personnage à côté de tout isolé d'un monde et qui est là et puis maison d'édition numérique de Québec aime l'ouvrage putain j'ai confiance prends l'ouvrage et fait faillite deux mois après j'ai vendu trois exemplaires et je me dis mais putain c'est parfait et puis ma femme me dit regarde il y a un café théâtre à Lyon elle passe avec une amie elle me dit regarde vas-y vas-y je rentre dans le café théâtre je vais le voir je dis bonjour j'ai écrit un livre ça s'appelle La vie des femmes que j'ai ce serait possible que je vienne ouais ouais ben viens semaine prochaine je viens et je démarre un peu à faire des premières parties et puis une collègue fonctionnaire me dit regarde il y a un concours qui se fait à Saint-Etienne je fais le concours et on me dit forme libre pendant 20 minutes et là je me dis je vais adapter le roman en 20 minutes sur scène quand j'ai vu marqué forme libre j'ai dit c'est pour moi j'ai dit je gagne ce concours j'ai gagné ce concours je fais les premières parties à Lyon et là démarre un processus mais si tu veux donc je pars de ce bouquin je ne sais pas ce que c'est qu'un comédie club je ne sais pas ce que c'est qu'une première partie j'avais un truc qui fonctionnait sur un plateau c'était quand même Hélène Ségarat et Lara Fabian avaient raison dans la vie on n'oublie jamais rien on vit avec et je voulais arriver comme ça et le dire c'est pas de l'hystérie sauf que dans un comédie club je décide parce que je suis très en confiance Félix de ne pas faire quelque chose dont je savais que ça marchait et j'arriverais avec un sketch vrai voilà donc bonjour à tous je m'appelle Gilles Saint-Hilis moi mon père est Corse et ma mère est juive quand tu regardes une comédie romantique à la maison c'est vraiment n'importe quoi là t'as ma mère qui dit oh la vérité c'est trop mignon et mon père Marie-Claude je fais ça Félix et là Félix toi tu ris mais dans cette salle personne n'a ri pour une raison très simple que j'analysais plus tard c'est que c'était pas drôle j'avais eu la confiance du concours et qu'on me dit du coup tu gagnes une première partie je m'enflamme tu me dis mais attends c'est ça ça va être génial et donc je pars sur un truc très très osé sur lequel il n'y avait pas de déminage sur lequel je n'avais pas de chute sur lequel je n'avais aucune stabilité sur lequel je n'avais pas de retour le personnage au fond c'était même pas mon perso ça me protégeait vachement de pouvoir dire Hélène Ségara et Lara Fabian avaient raison parce que ma voix peut se mettre parce que le propos est absurde parce qu'il y a une référence mais commencer en disant mon père est Corse alors on attend ce que ça va être et qu'il y ait non oui je ne me suis pas identifié à ce que tu racontes donc folie de l'enflammage et à ce moment là j'ai mon meilleur ami qui est dans la salle Thomas je te jure il pourrait te le dire et c'est vrai je vais me mettre à côté de lui au fond je dois voir le spectacle de celui dont j'ai fait la première partie c'est très très dur je suis là tout au fond ce qui me sauve c'est que les gens sont devant moi et là Thomas va me dire dur je suis sorti j'ai pleuré pleuré j'ai la larme à l'oeil je rentre à la maison je pleure et et je me dis mais je me suis fait une promesse et c'était vrai c'est que cette fois-ci je n'arrêterai pas j'ai arrêté quand j'avais 20 ans je suis revenu c'est la décision qui était la plus dure maintenant on reste on se force et tu es resté avec ce personnage-là tu l'as travaillé et par contre j'ai travaillé je me suis dit par contre le lendemain on va faire ce qui est censé marcher je l'ai fait dès le lendemain et ça a très bien marché et là c'est tout le temps la fin de la réunion donc pourquoi pourquoi j'ai été placé il n'y a pas longtemps en disponibilité c'est-à-dire grosso modo j'ai été viré c'est pour une raison très simple il y a énormément de rumeurs qui ont couru j'ai entendu de tout je suis encore le mieux placé pour en parler non il se trouve qu'un jour j'ai fait biboule pervers biboule pervers qui est un personnage que je faisais à la base pour mes copains sauf que mes copains m'avaient prévenu et m'avaient dit biboule c'est rigolo mais ne le fais qu'à nous parce que nous on te connait il se trouve que je l'ai fait à la mauvaise personne j'ai choisi Martine qui comme son prénom l'indiquait se trouvait à l'époque en tout cas en mi-temps thérapeutique alors que s'est-il passé biboule démonstration Martine c'est biboule c'est biboule oh non non Martine mais il ne faut pas pleurer maman me disait elle ne pleure pas sinon ils vont venir te chercher Martine tu entends cette petite musique Non, mais il ne faut pas courir, tu vas tomber, voilà, tu es tombé, tu t'es fait mal, tu t'es fait une entorse, super, tu ne peux plus bouger, tandis que moi, j'avance encore, Martine, c'est plus beau ! Et le lendemain, non, mais il ne faut pas applaudir ça, j'ai été convoqué par le directeur, c'était la première fois que je le rencontrais, j'étais hyper flatté, et il me dit, c'est rare, mais alors très rare que ce soit à l'unanimité. Et le lendemain, tomorrow morning, illico presto, ils m'ont placé en disponibilité, et moi, je dis, bonne nouvelle, parce que pour vous ce soir, je suis disponible. J'aime bien partir avec un autre humoriste que la personne que j'interview, et en général, je demande à l'humoriste s'il y a quelqu'un que t'aimes, s'il y a quelqu'un qui t'a bluffé, s'il y a quelqu'un qui t'inspire, tu dirais qui ? Alors, pas m'inspirer, parce que je ne voudrais surtout pas, tu vois, c'est pour ça que je regarde très peu de choses, encore une fois. C'est des ou, hein. Mais voilà, mais par contre, ils sont plusieurs, parce que je me disais, le paysage français, si on se rend compte, si les gens regardent la qualité des propositions qu'il y a, tout à l'heure, on vient de voir en peignoir Alexandre Cominec, enfin, c'est un citoyen du monde. On l'a croisé dans les couloirs. Guillermo, les images utilisées par Guillermo, je suis juste là, je n'arriverai pas à retenir une phrase, je suis juste là, je dis, putain, mais c'est la vérité, putain, mais c'est magnifique. Ahmed Sparrow, qui était là, très, très fort. Baptiste Lecaplin, que j'ai découvert, Emmerick Lompre, mon frère. Marina Rollman, qui n'était pas là, mais qui est brillante. Si il devait y en avoir, qu'un. Qu'un de tout cela ? On peut dire Guillermo, mais je vais m'en sortir avec une pirouette aussi, parce que je vais m'en sortir avec une pirouette, comme j'ai fait dans une interview. Tu sais, si je devais en retenir qu'un de toute cette histoire-là, et je le fais rarement, ce serait quand même moi. Je ne pouvais pas finir autrement, Félix. Tu le sais. Merci beaucoup, Julien. Merci, Félix. Merci beaucoup. J'ai 40 ans, je suis sur une sexualité déclinante, je fais vraiment mal au cœur. Parfois, je rentre avec une femme à la maison pour me donner du courage. Je me dis, elle, tu vas la paralyser. Et en fait, non, franchement. Sérieux, tu crois que tu vas paralyser les gens, et derrière, tu bens mou. Et c'est triste. C'est triste. Le quartier est triste. Les enfants pleurent. Les feuilles tombent des arbres. Les magasins ferment. Les voitures ne démarrent plus tellement. C'est triste. Moi, c'est pour ça que j'aime bien le cunnilingus. Tu ne peux pas débander de la langue. C'est plus compliqué. C'est vrai. Et puis, ça fait toujours plaisir, le cunnilingus. Non ? Ça met l'ambiance. Ça met l'ambiance. Ça met l'ambiance. Attends, tu n'es pas d'accord sous les gilets jaunes ? Tu fais un petit cunnilingus. Ça change la dynamique du repas. C'est vrai. Et ça fait toujours plaisir, non ? Je parle sous le contrôle des femmes. Oui ou non ? Oui, en fait, je ne me rappelle pas avoir léché un clitoris avec une meuf qui me fait « Eh ben, c'est reparti pour un cunnilingus. » Eh ben, voilà, voilà, voilà. Dis, ça t'embête si j'en profite pour faire mon administratif ou pas ? Parce que franchement, là... Comment c'est trop humiliant pour un homme quand tu ne peux pas performer quand tu montes « Attends, après, il faut être dur tout le temps, avoir des érections, machin. » Et c'est de la faute de Jésus. Alors, ça paraît contre-intuitif, je le sens dans vos yeux. Mais c'est vrai, Jésus, il ne s'est pas occupé de sexualité. Il s'occupait de plein de choses, de fraternité, d'amour entre les peuples, etc., de plein de choses, d'amitié, mais jamais de sexualité. Si Jésus était un peu occupé de sexualité, il aurait été dans la compassion. Il aurait dit « Oui, je prends de mots. Oui, ceci est ma demi-molle. » Alors, je t'en fais offrande. Alors, ce n'est pas idéal pour la pénétration, mais tu peux t'en servir comme boudin de porte. Et ça, c'est vraiment... C'est un courant d'air. Et ça, c'est vraiment... Et Jésus, s'il y a bien quelqu'un qui avait tout compris, parce que 40 ans, il ne les a jamais eus. Merci d'avoir été là, vous avez été top, les amis. Merci beaucoup.